j'ai l'impression d'être rouge à la caméra mais non non rassurez vous j'ai pas une montée d'allergie je sors simplement de la douche alors il est bien ce nouveau générique hein allez bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle première vidéo officielle j'ai envie de dire oui parce que j'en ai fait une mais vous avez vu l'état dans lequel j'étais franchement on peut pas vraiment dire c'était une vidéo officielle bon allez j'espère que vous allez tous bien moi ça me fait très plaisir de pouvoir retravailler et de vous faire une vraie vidéo sauf que je ne sais pas si je vais arriver à la poster dans les temps j'en sais rien j'espère en tout cas les amis parce que écoutez bien le délire je pense que orange ça va mal finir et là vous dites oh non pas encore il a pas encore une tuile ben si si j'ai encore une tuile puisque ce matin je reçois un message de orange qui me dit oui pardonnez pour la gêne occasionnée mais nous rencontrons actuellement des problèmes sur nos réseaux nos lignes etc nous travaillons actuellement à régler ces problèmes d'ici le 3 novembre voilà donc je vous fais cette vidéo mais je sais pas du tout en fait si elle va être postée sur la chaîne ça m'embête ça m'embête donc vous savez quoi les amis dans le doute j'étais parti pour vous faire les énergies donc de fin de semaine là mais comme j'ai un petit peu peur que la vidéo ne se poste pas dans les temps on va pas prendre de risque et on va faire une petite vidéo intemporelle une petite guidance intemporelle et pour cela on va s'accompagner avec l'oracle des sigils mystiques oui je sais vous l'avez attendu celui-ci moi aussi et je préfère prendre mon temps pour vous le présenter dans de bonnes conditions je pense même que ça sera la thématique de la vidéo de Sawane pour cette année parce que là concrètement je sais pas si j'aurai le temps de vous faire quelque chose même mon sabbat je sais même pas si je vais essayer de me le fêter moi mais honnêtement je sais pas si je vais avoir le temps vous verriez la maison même si on a beaucoup avancé il reste encore plein de cartons il reste encore plein de choses à faire donc je sais pas du tout si je vais avoir le temps de faire quoi que ce soit donc on verra mais par contre pour Sawane si j'ai internet bien évidemment je vous ai prévu on se fera un truc un petit peu spiritisme paranormal etc puisque c'est quand même le thème de Sawane et ce que je vous proposerais c'est qu'on travaille justement sur les sigils mystiques puisque comme vous le savez pour ceux qui vont suivre un petit peu l'aventure de cet oracle cet oracle n'était pas du tout prévu à la base et je vous raconterai je vous raconterai on se fait une soirée spéciale mon histoire de fantôme je vous raconterai aussi je vous avais préparé une vidéo dans l'ancienne maison excusez moi on fait un petit peu de blabla mais bon c'est mérité ça fait longtemps qu'on s'est pas vu donc ceux qui sont pressés vous avancez jusqu'au tirage et puis voilà et puis pour ceux qui sont pas pressés vous allez m'écouter un petit peu je vous avais préparé une vidéo où je vous expliquais un petit peu tout ce qu'on a vécu dans la maison sauf qu'entre temps comme il s'est greffé des choses hein dernièrement oui jusqu'à la fin jusqu'à la fin les amis je vous jure jusqu'à la dernière minute le dernier voyage hein quand le dimanche soir quand on a fait le gros du déménagement le dernier voyage franchement et puis on l'a senti tous les trois hein qu'il fallait partir mais tout de suite vraiment c'est dire qu'on ne se sentait absolument plus en sécurité dans la maison on a eu un carton qui a volé mais quand je vous dis il a volé c'est pas juste il est tombé par terre non le carton il s'est vite voilà il y a eu ça il y a eu une présence qui était très forte dans les escaliers il y a eu un froid glacial qui est tombé dans la maison alors pourtant elle est chauffée hein la maison il y avait des chauffages mais il y a eu un froid glacial qui est arrivé d'un coup ah non tout de suite on se les dit tous les trois même Cédric il l'a senti pourtant c'est vrai qu'il est moins réceptif que maman et moi même lui on se sentait plus en sécurité donc pour vous dire jusqu'à la fin jusqu'à la fin la maison elle nous a fait chier voilà donc ce qu'on fera pour la nuit du 31 octobre on se fera c'est un dimanche c'est je crois que cette année donc on se fera un petit on se fera une vidéo spéciale on se fera les énergies du mois de novembre on fera un tirage on fera un truc spiritisme je vous raconterai mon histoire de fantôme dans la maison on travaillera je vous expliquerai toute l'histoire sur cet oracle là et puis voilà ça devrait être pas mal faut juste croiser les doigts que j'ai internet bref on va pas revenir sur le sujet parce que sinon ça va m'a caissé allez ce que je vous propose de faire donc on va utiliser tiens on va utiliser les photos karmiques on va utiliser les photos karmiques ça sera bien on va utiliser donc les sigils mystiques qu'est-ce qu'on se fait j'ai bien envie comme c'est Halloween d'ailleurs Halloween oui vous savez que j'aime pas j'aime pas le terme Halloween parce que vous voyez je suis dégoûté je vous avais préparé des oracles spéciales sombres comme on était dans les énergies de Samhain je voulais vous faire une batterie de vidéos mais comme Samhain c'est là c'est dimanche prochain et bien tous les projets en fait sont tombés à l'eau et puis avec ces problèmes d'internet aussi qui me saoulent véritablement bref je crois que cette année c'est pas l'année de façon je vous l'avais dit rappelez-vous rappelez-vous pour ceux qui me suivent je vous l'ai dit en 2020 je vous ai dit vous verrez 2021 sera pire que 2020 et là il y avait plein de personnes qui m'ont dit mais non Jojo t'es pessimiste tu vois pas tout le temps noir mais non voilà c'est là je vous l'avais dit 2021 sera pire que 2020 et d'ailleurs par rapport au ressenti que j'ai pour 2022 moi je vais vous dire ce que je ressens 2020 comme on est dans la pandémie ça parlera à tout le monde 2020 c'était l'année de l'incubation 2021 c'était l'année vraiment quand on est bien malade quand la grippe elle s'est bien installée qu'on a 42 fièvres et 2022 ça sera la période de convalescence c'est à dire que ça devrait aller un petit peu mieux et je sais pas pourquoi on n'arrête pas de me faire voir été été 2022 je sais pas juillet août voilà été été 2022 écoutez bien ce que je vous dis vous verrez peut-être que le début d'année 2022 ne sera pas terrible mais à partir de l'été 2022 les choses devraient commencer un petit peu on devrait un petit peu pouvoir souffler peut-être parce que l'autre ne sera pas réélu croisons les doigts allez j'arrête mes bêtises et on va y aller donc comme je vous l'ai dit ce sera une guidance plutôt intemporelle puisque je voulais vous faire les énergies de fin de semaine mais comme je vous l'ai dit j'ai peur que la vidéo ne sorte pas dans les temps donc je préfère pas prendre de risque alors ce que je vous propose de faire c'est de penser vraiment très fort à une problématique que vous vivez que vous traversez à l'heure actuelle peu importe le domaine ça peut être amoureux professionnel tout ce que vous voulez peu importe vraiment mais songez tout simplement à votre domaine essayez de voilà si vous êtes perdu si vous avez besoin d'une réponse si vous avez besoin qu'on vous aiguille si vous avez besoin que le ciel vous envoie un message j'espère de tout coeur que je serai le messager qui vous donnera ce message là voilà j'espère vraiment de tout coeur ne vous concentrez pas forcément sur quelque chose de très précis mais plutôt du général vous voyez ce que je veux dire non vous voyez pas bon je vais vous expliquer ça imaginons je sais pas moi vous arrêtez pas je vous ai dit le domaine amoureux du coup tout de suite vous pensez à Martine ou David voilà mais non pensez pas ni à Martine ni à David mais pensez plutôt au domaine amoureux au domaine sentimental en général d'accord parce que quand on se focalise trop sur quelque chose et bien ça a tendance à nous mettre des œillères qui font qu'on ne va pas avoir des informations qui étaient importantes sur les côtés d'accord donc focalisez-vous non pas sur une personne en particulier mais plutôt sur le domaine en général ok allez ce que je vous propose de faire on va déjà prendre un chakra on va faire un chakra et ça sera déjà notre base de travail allez on y va ça fait plaisir de retravailler si vous saviez les amis mais si vous saviez en plus là mais attendez je vais juste prendre 30 secondes pour vous l'expliquer je suis mais alors super bien dans cette maison je vous promets je réalise tout encore pas en fait j'ai l'impression d'être en vacances je sais pas comment vous dire j'ai l'impression qu'on a pris un logement avec Cédric et qu'on est en vacances là pour une semaine deux semaines parce que c'est tellement paradisiaque ici le calme le silence oh les amis je vous jure moi j'en pouvais plus là-bas entre les gamins à 8h à midi à 16h et compagnie les motos les voitures j'en pouvais vraiment plus là y'a pas un seul bruit c'est à dire y'a même pas d'oiseaux en fait c'est même flippant en fait mais rien que ce silence c'est juste mais c'est vraiment du bonheur vous levez le matin vous ouvrez votre fenêtre vous avez la nature qui donne qui donne et qui domine de partout là aussi c'est juste du bonheur dites vous pour ceux qui me suivent sur Instagram j'ai même eu la surprise d'avoir des producteurs locaux qui s'arrêtent mais vraiment devant mes fenêtres pour venir m'apporter mais comme au bon vieux temps lait fromage vraiment c'est je vous jure je me croirais mais alors complètement ailleurs et à une autre époque c'est vraiment juste du bonheur franchement c'est s'il n'y avait pas ce problème d'internet tout serait parfait aller notre chakra c'est drôle parce que j'ai vu j'ai vu le chakra couronne je voudrais dire que ce soit lui qui sorte parce que j'ai vraiment vu du violet dans ma tête attention roulement de tambour non ce sera du vert je m'aime soit dit en passant si j'ai vu du violet peut-être que il y a un signe derrière ça peut-être que votre chakra coronal est à travailler en ce moment donc je vous rappelle que le chakra coronal c'est celui qui domine c'est celui qui est en haut et c'est celui qui est connecté au mystère à la spiritualité etc donc peut-être que vous aussi il est temps et profitez qu'on arrive justement aux énergies de Samhain pour élever votre taux vibratoire pour élever un petit peu votre spiritualité pour reprendre aussi votre spiritualité ou alors peut-être qu'il est temps de marquer une pause aussi c'est important parfois quand on est trop dans quelque chose vous voyez je peux vous le dire ce déménagement m'a fait du bien dans le sens où ma chaîne était devenue presque une contrainte c'est-à-dire qu'il fallait que je fasse des vidéos et en plus dans un cadre qui m'allait plus les énergies j'étais plus connecté ni quoi que ce soit donc je me forçais à travailler et ça faut surtout pas le faire quand vous vous forcez à quelque chose c'est là qu'il risque d'y avoir une rupture et que voilà donc parfois il faut savoir marquer une pause c'est important ok alors donc c'est le chakra du coeur qui nous dit je m'aime et j'aime je m'aime j'ai beaucoup d'estime pour moi je me respecte je reçois et je donne de l'amour un chakra qui est très intéressant et qui pourra répondre peu importe au domaine auquel vous pensez que ce soit profession sentimentale etc le chakra du coeur c'est de toute façon les 7 chakras sont importants mais c'est vrai que le chakra du coeur c'est vraiment lui d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il est au centre puisqu'on a 3 au dessus et 3 en dessous après enfin l'inverse le chakra du coeur c'est important parce que on est touché partout que ce soit notre profession nos amis etc on est toujours on utilise toujours nos sentiments on est toujours sollicité par notre coeur peu importe le domaine en question et ce chakra là il est intéressant parce qu'il nous dit je m'aime et j'aime et on a assez facile on a une tendance à aimer assez facilement par contre s'aimer soi-même ça c'est beaucoup plus dur est-ce qu'en ce moment vous ne traversez pas une période où vous souffrez d'une estime de vous c'est à dire soit votre physique que vous ne supportez plus soit vous-même que vous ne supportez plus dans tout dans la globalité est-ce que c'est une chose en particulier l'estime de soi c'est vraiment très important parce que c'est ce qui va vous conférer de la confiance c'est ce qui va vous conférer de l'assurance aussi si vous aimez forcément vous vous estimez et si vous vous estimez vous avez plus d'assurance pour faire les choses pour aller vers les autres pour prendre des décisions pour imposer vos décisions aussi c'est quelque chose qui est vraiment très important donc pour moi ici dans ce chakra du coeur j'y vois vraiment une force une je ne voulais pas dire une force je voulais dire une forme de force mais c'est un laps du coup du coup cette force puisez dans cette force pour imposer les choses c'est à dire ne vous laissez pas écraser par les gens peu importe le domaine comme je l'ai dit que ce soit sentimentale familiale professionnelle etc ne vous laissez pas écraser par les gens et ne vous laissez pas non plus écraser par l'amour parce qu'il faut faire là aussi attention c'est que parfois l'amour quand il est en trop grosse quantité il peut devenir toxique quand vous avez quelqu'un qui vous aime d'un amour mais j'ai envie de dire une passion quelque chose qui est dévorant il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs types d'amour il y a les amours passion qui peuvent vraiment vous consommer il y a les coups de foudre qui peuvent être un pétard mouillé c'est à dire pouf ça explose mais une fois que ça a explosé il n'y a plus rien derrière après donc il faut faire attention à tous ces amours là d'accord et parfois il peut y avoir aussi des personnes qui manifestent de l'amour de l'attention mais à outrance et c'est pas bon non plus c'est pas bon parce que ça révèle aussi quelque chose c'est que ces personnes qui manifestent de l'amour envers vous c'est aussi une façon de montrer qu'elles sont en manque d'affection et qu'elles sont en manque d'amour et par conséquent vous vous devenez entre guillemets le responsable de leur amour c'est à dire qu'ils vont placer en vous une confiance une haute estime etc qui fait que vous ça vous met un coup de pression parce que vous devez toujours être au top alors qu'on ne peut pas être au top il y a des jours où on n'a pas envie il y a des jours où on n'a envie d'écrire à personne on n'a envie de parler à personne on veut être tranquille c'est humain c'est humain sauf qu'il peut y avoir des personnes comme ça qui ne comprennent pas qu'il faut une limite aussi et dès qu'on va leur faire comprendre que écoute t'es gentil j'aime ton amour mais ça commence un petit peu à m'étouffer il faudrait juste un petit peu ralentir juste me laisser souffler prendre un petit peu de distance et bien tout de suite ces personnes là vont se braquer elles vont pas comprendre elles vont se vexer etc etc et après on va tomber dans l'extrême de l'autre côté donc non le chakra du coeur pour qu'il soit bien dosé c'est important de s'aimer autant c'est à dire vous même il faut que vous vous aimiez autant que votre capacité à aimer l'autre d'accord si vous êtes trop dans l'estime de vous bah vous avez un problème d'égo un petit peu de prétention un peu d'égo-centrisme de narcissisme etc et à l'inverse si vous êtes trop dans l'autre côté et bien ça veut dire que vous avez un gros manque de confiance en vous un gros manque d'assurance une grosse faiblesse de votre estime de soi et que par conséquent vous cherchez l'amour de vous même en fait à travers les autres et à travers le regard des autres donc pour rééquilibrer votre chakra du coeur il faut vraiment être dans la bonne mesure dans les deux et ça ça s'applique vraiment dans tous les domaines que ce soit travail que ce soit famille etc il faut tout le temps d'oser être au milieu ok allez on va venir compléter avec avec nos photos karmiques on va s'en prendre deux histoire de compléter ça excusez-moi ça me fait sourire parce que je vous parlais de passion qui dévorait et regardez faites exprès on a la carte du brasier qui nous dit ne te laisse pas consommer par la peur mais affronte-la et c'est intéressant parce que là du coup comme on a eu le chakra du coeur avoir le brasier c'est vraiment très intéressant de quoi avez-vous peur peut-être qu'il serait temps de vous poser la question de quoi avez-vous peur est-ce que vous avez peur de vous engager dans une relation est-ce que vous avez peur d'aimer est-ce que vous avez peur d'ouvrir votre coeur alors ça peut se comprendre est-ce que vous avez peur d'être déçu de nouveau ce qui peut se comprendre quand on est déçu trahi et compagnie il y a un moment où notre coeur on finit par le fermer et on devient plus ou moins hermétique aux émotions aux sentiments on a l'impression d'avoir un coeur de glace mais non en fait c'est qu'on se protège mais on se protège tellement dans l'extrême que sans s'en rendre compte on est vraiment nous-mêmes tombés dans un cercle vicieux qui fait que plus on se protège moins on reçoit d'amour moins on reçoit d'amour plus on se protège voyez et puis après ça fait un cercle dans lequel on sort plus et moi c'est la question que je vous pose de quoi avez-vous peur parce que ce brasier il symbolise la peur ici mais cette peur il va falloir l'affronter c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin à gauche il n'y a pas de chemin à droite vous êtes obligé de traverser le brasier donc il va falloir assumer cette peur il va falloir vous confronter à cette peur donc de quoi avez-vous peur qu'est-ce qui vous fait si peur donc on va essayer de voir avec une seconde carte parfait regardez la carte qu'on a eu c'est la carte la plus positive du jeu à savoir le pentacle le pouvoir d'être heureux est en toi alors invoque-le autrement dit regardez un petit peu les amis là on a un super beau tirage une belle synthèse le brasier nous dit de quoi as-tu peur qu'est-ce qui te fait peur il est temps que tu affrontes les choses cesse de fuir et affronte la réalité affronte ton patron peut-être que ton patron te fait peur tu n'oses pas aller le voir tu n'oses pas réclamer cette promotion tu n'oses pas lui dire que tu es fatigué que tu en as marre de faire 70 heures par semaine et qu'il est temps d'embaucher quelqu'un tu en as marre d'être pris pour un couillon tu en as marre que ta famille profite de toi tu en as marre de ceci de... vous voyez ce que je veux dire peu importe mais ce qui vous fait peur il est temps de l'affronter ici et en plus le fait de faire ça c'est ça qui va vous permettre d'être heureux c'est à dire dans le chakra du coeur je vous l'ai dit c'est à deux courants c'est à dire je m'aime et j'aime aussi si vous aimez que les autres mais que vous ne recevez rien ça ne va pas si vous vous aimez que vous mais que vous n'aimez pas les autres ça ne va pas non plus vous voyez il faut être dans la bonne mesure et là c'est le même principe c'est à dire que ce qui vous arrive aujourd'hui alors attention je ne dis pas que c'est de votre faute mais vous êtes un petit peu responsable quand même c'est à dire que au lieu d'affronter les choses peut-être que vous avez choisi la solution de la facilité peut-être que vous vous êtes voilé la face peut-être que vous dites non c'est l'autre c'est pas moi bah si c'est peut-être toi c'est peut-être pas l'autre il serait peut-être temps d'arrêter de toujours accuser l'autre et il serait peut-être temps de se remettre en question et de se dire ouais effectivement c'est vrai que là j'ai un peu merdé quand même ouais c'est vrai il y a eu ça aussi il y a eu ça mais attention on n'est pas non plus dans le bûcher de l'inquisition soyez objectif c'est à dire ne vous incriminez pas d'un tas de mots et de fléaux soyez dans la justesse c'est à dire reconnaissez que bah sur cette situation là il aurait pas fallu réagir comme ça vous avez un petit peu merdé et qu'il faudrait assumer votre part de responsabilité mais ne vous accablez pas en disant eh oui je suis un bon à rien et je suis une merde et je... non 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 c'est pas ça que je vous demande de faire c'est de faire un vrai travail de... j'allais dire d'objection on n'est pas au tribunal ici d'être objectif avec vous et de savoir reconnaître les choses c'est important et n'oubliez pas que le pouvoir en fait il est en vous c'est à dire n'attendez pas des autres et là pour le coup je pourrais vous citer mon exemple avec le déménagement le déménagement on a eu personne juste ma maman Cédric et moi on a attendu rien de personne et au final bah tant mieux parce que si on avait attendu des autres encore une fois on aurait été déçu hein donc non il faut attendre rien de personne et surtout même si vous pensez que c'est impossible de vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle si croyez moi le pouvoir il est en vous vous avez l'énergie pour vous avez les sentiments pour vous avez la force qu'il faut pour affronter ça il vous suffit il vous suffit pas supplie il vous suffit tout simplement de puiser dans cette force d'invoquer votre énergie et c'est ça qui va vous fournir les bonnes armes pour affronter ce qui vous fait peur ce qui est face à vous ok allez maintenant on va se prendre et bah là j'ai envie de vous dire les amis ça va être ça va être la surprise parce que le jeu je l'ai pas mélangé encore il est intact je vous ai pas fait la review non plus donc bah on y va on y va on mélange et là je vais me laisser porter par ces messages que j'ai reçus et on verra on va voir on va voir ce que ça va ce que ça va évoquer ça fait bizarre de me mélanger ce jeu allez on va en prendre j'ai envie d'en prendre deux aussi tiens allez on va en prendre deux nous avons tromperie trahison paranormal spiritisme alors tromperie et trahison quand même c'est assez équivoque puisque bah je vous l'ai dit avec le chakra du coeur je m'aime et j'aime et je venais de vous le dire quand on est trahi quand on est trompé etc on a du mal à aimer on a du mal à faire confiance et peut-être que vous à l'heure actuelle vous êtes vous aussi dans cette situation de ne plus avoir confiance et comme je l'ai dit peu importe votre votre domaine celui auquel vous pensez que ce soit la profession etc c'est valable pour tout on peut être pris pour un couillon par des patrons ce qui fait qu'à force on n'a plus confiance dans les patrons on peut être pris par un couillon par la famille etc etc voyez donc ici on nous parle de tromperie de trahison est-ce que c'est à venir peut-être aussi peut-être peut-être donc ça peut être une forme de vigilance parce que je vous rappelle le brasier le brasier est certes devant vous mais ça ne veut pas dire qu'il faut foncer tête baissée il va peut-être falloir s'armer il va peut-être falloir s'équiper pour pouvoir affronter ses flammes revêtir une tenue qui va vous protéger de la chaleur et du feu une grande lance avec de l'eau en pression pour pouvoir vous frayer un chemin voyez ce que je veux dire donc attention ici tromperie et trahison peut-être que vous êtes à l'heure actuelle en train de vous faire manipuler peut-être que vous êtes en train de vous faire tromper peut-être que vous allez vivre une trahison mais si cette carte sort c'est peut-être aussi pour vous avertir de ce danger là et peut-être pour vous faire ouvrir les yeux avant justement que ça se produise parce que ça c'est une chose les amis ça c'est vrai que je pense pas forcément à vous le dire mais quand vous sortez des messages dans les cartes c'est pas parce que vous recevez le message que ça va se produire non parfois c'est pour mettre en évidence quelque chose qui pourrait donc là j'emploie le conditionnel c'est dire que si vous restez là à l'heure actuelle ainsi ça va peut-être se produire imaginons moi je sais pas vous êtes marié depuis allez vous êtes marié depuis 30 ans avec quelqu'un et ça fait 3 ans que vous n'avez plus de rapport intime avec cette personne bah vous allez pas venir vous plaindre le jour où vous allez apprendre qu'il ou elle vous a fait cocu parce que si votre compagnon ou compagne a des besoins des besoins que vous ne lui donnez plus bah c'est un petit peu normal j'ai envie de dire vous voyez ce que je veux dire attention ça veut pas dire que je cautionne mais je peux comprendre que la personne on est tous des êtres humains on a tous des besoins on a aussi besoin d'amour de câlins de tendresse etc etc et ce qu'on ne trouve pas chez l'un bah au bout d'un moment on va chercher ailleurs vous voyez ce que je veux dire donc ce que vous avez en message dans les cartes ou sur n'importe quel support ce n'est pas parce que ça sort que ça va se produire c'est pour vous mettre en évidence une possibilité que si vous restez ainsi comme ceci ça peut se produire ok ensuite on a le paranormal et le spiritisme alors c'est quand même assez marrant d'avoir cette carte qui est sortie mais en même temps j'ai envie de dire que ça paraît logique pourquoi c'est logique parce que regardez je vous rappelle qu'on a eu le pentacle tout à l'heure qui nous disait d'invoquer le pouvoir d'être heureux est en nous et il faut l'invoquer et qu'est-ce qu'on fait dans le spiritisme on invoque justement les choses on ne les attend pas quand on se lance dans une séance de spiritisme qu'on cherche à communiquer avec l'esprit d'un défunt on l'appelle on l'invite on communie avec lui on n'attend pas bêtement qu'il se manifeste ça dépend des cas de figure bien évidemment mais on est dans cette démarche de chercher la vérité d'aller à l'encontre de l'autre d'accord et n'oubliez pas le chakra du coeur qui pour moi me fait vraiment penser à une forme d'altruisme de bienveillance etc donc pour moi ici le conseil serait n'attendez pas que les choses arrivent bêtement parce que si vous attendez j'ai pas vu que vous attendiez pendant longtemps encore non si vous voulez que les choses changent provoquez-les allez à leur rencontre invoquez-les d'accord n'attendez pas qu'elles viennent mais allez les chercher c'est comme le travail concrètement si vous êtes à l'heure actuelle en recherche d'emploi si vous restez dans votre canapé devant Netflix bah c'est pas comme ça que le travail va arriver pour trouver du travail faut s'habiller faut sortir faut aller toquer aux portes faut déposer des CV vous voyez il y a une démarche de faire quelque chose et bien là c'est le même principe ne soyez pas dans l'expectative ne soyez pas dans l'attente mais soyez au contraire dans l'action faites les choses ok et ça pourrait aussi nous évoquer peut-être quelque chose qui serait lié au paranormal peut-être que ce que vous vivez à l'heure actuelle les malheurs que vous avez ou autres peut-être peut-être qu'il y a une source d'origine occulte ou ésotérique peut-être que vous avez quelqu'un dans vos relations qui n'est pas très bienveillant et qui cherche à vous nuire qui fait un travail occulte sur vous pour vous nuire pour vous mettre des bâtons dans les roues peut-être aussi et par conséquent là aussi le brasier peut représenter cette menace là donc dans tous les cas il va falloir invoquer quelque chose de plus fort afin parce que là aussi souvent j'entends et je vois les personnes qui marquent oui laisse faire le karma et tout non parce que parfois le karma il ne fait pas toujours les choses comme je l'ai dit il ne faut pas toujours attendre que les choses se produisent il faut aussi un petit peu les initier il faut un petit peu les lancer je prends un exemple très concret puisqu'on est dans le feu parfois quand les pompiers ont affaire à de très gros brasiers qu'ils ne maîtrisent plus et bien ils vont volontairement générer un autre brasier à l'opposé de celui qui avance pour que lorsque les deux se rencontrent et bien pouf ça s'annule vous connaissez soigner le mal par mal le feu par le feu et bien c'est vraiment à prendre au sens propre du terme c'est à dire que parfois les pompiers sont amenés à faire cette démarche quand les choses sont trop et c'est le même principe parfois le karma il faut bien vous dire quelque chose les amis l'univers qui nous entoure il s'en fout de nous il faut être honnête l'univers s'en fout les planètes tournent les étoiles brillent etc l'univers il est dans une expansion etc etc donc concrètement il ne vous attend pas l'univers donc si vous attendez qu'il fasse les choses à votre place parce que vous n'êtes pas assez courageux pour le faire bah vous risquez d'attendre longtemps même très très longtemps même voir toute votre vie donc il faut pas toujours attendre oui le karma parfois fait les choses mais parfois il faut aussi montrer au karma qu'on invoque la justice divine on invoque que les choses soient faites et parfois il faut aussi soigner le feu par le feu et le mal par le mal donc si quelqu'un agit contre vous d'une façon ésotérique et occulte bien j'ai envie de vous dire alors c'est peut-être pas très catholique parce que je suis en train de vous conseiller mais peut-être qu'il faut lui rendre l'appareil tout simplement parce que là aussi combien de fois je lis sur les réseaux sociaux et autres dans des groupes qui disent comment est-ce qu'on fait pour annuler un maléfice et ceci et cela alors les amis on va clôturer là-dessus sachez une chose c'est que la magie ne peut pas être éliminée on n'est pas dans de charme il n'y a pas de contre-formule pour annuler un sort etc non quand un travail magique a été fait sur vous et bien votre seule option c'est de composer avec les énergies qui sont là à l'heure actuelle prenez une boule de pâte à modeler vous venez de l'acheter elle est toute neuve elle est lisse elle est nickel vous allez un petit peu la malaxer etc même si vous la remettez en forme de boule elle ne sera plus jamais identique comme à son départ la magie c'est exactement pareil donc ça sert à rien de faire des contre-formules etc d'essayer d'annuler des choses qui ont été faites non vous ne pourrez pas c'est pour ça après je vois ou parfois j'ai des gens qui me contactent en disant ben je comprends pas ça a pas marché ben ça a pas marché parce que ça marche pas parce que ça fonctionne pas comme ça dans la vraie vie quand quelque chose est cassé ben ça reviendra jamais neuf il va falloir constituer avec et vous avez deux options soit vous jetez votre tasse qui est cassée soit vous essayez de la recoller mais vous ne pourrez jamais la refaire comme elle était à son départ hein sauf si vous la refondez et que vous la vous la resculptez la remodeler etc oui elle redeviendra neuve mais elle redeviendra neuve avec ce qu'elle était vous voyez ce que je veux dire hein non j'espère que vous voyez donc surtout les amis c'est valable pour vous à l'heure actuelle si vous sentez que quelqu'un est en train de faire un travail occulte sur vous et bien ne soyez pas bête encore une fois en disant oh c'est pas grave je laisse couler ou non il faut savoir se défendre quand il y a un travail occulte surtout là en magie j'ai envie de dire non les personnes quand elles vous font du mal souvent je vais vous faire une vidéo sur ce sujet parce que je pense que ça peut vous intéresser et c'est important de le dire mais quand je lis toutes ces bêtises de magie blanche et de magie noire là aussi il faut arrêter il n'y a pas de magie blanche et pas de magie noire quand vous avez un agresseur qui arrive vers vous et qui risque de vous tuer le fait de vous défendre c'est un acte de légitime défense donc on est plutôt dans quelque chose de bon de bénéfique la magie c'est le même principe si vous utilisez de la magie pour vous défendre de quelqu'un qui fait tout pour vous nuire même si entre guillemets d'autres pseudo sorciers à la con vont vous dire oh là ça c'est de la magie noire ouais sur le principe je suis d'accord on pourrait dire que c'est de la magie noire mais en même temps votre intention c'est de vous protéger de vous défendre de rendre de renvoyer ce qui vous a été envoyé ou ce qui touche votre foyer ou votre famille vous voyez ce que je veux dire donc est-ce qu'on est vraiment dans la magie noire sachant que la magie réagit uniquement aux intentions si votre intention est de vous protéger de vous défendre et protéger votre foyer on est vraiment dans la magie noire là ? je suis pas sûr non au contraire on est plutôt dans un acte de bienveillance vous voyez bien là c'est le même principe et c'est valable pour tout aussi les amis c'est pas parce que vous allez vous défendre c'est pas parce que vous allez dire non c'est pas parce que vous allez envoyer paître certaines personnes etc que vous allez devenir quelqu'un de méchant non non quand il faut faire les choses il faut savoir les faire et il faut les faire tout simplement voilà donc mes chers amis pour cette vidéo qui je l'espère vous aura plu moi je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve très vite enfin ça dépendra surtout d'internet on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos gros bisous à tous et on se retrouve très vite